Bonsoir à tous, bienvenue sur OgamingTV pour une soirée GSL into WCS Amérique Et oui, vous ne rêvez pas 8 heures de StarCraft, de rang pour vous ! Bonjour Imre, comment ça va ? Ça va bien, je suis surpris de te voir encore vivant après la journée d'hier Alors je vais t'expliquer, on a terminé à 5 heures du mat' hier soir, Anos était présent, Sexyblood était là également, qu'on retrouvera ensuite sur le canapé La leçon à tirer de cette aventure humaine qui a eu lieu hier, c'est passer la journée à ne rien foutre Personnellement, j'ai pris une douche, j'ai regardé des séries pendant 5 heures et je suis parti au boulot J'ai rien fait d'autre, rien, j'ai pas mangé, que dalle, je suis resté dans mon lit, voilà pourquoi je suis encore vivant J'espère que les autres en ont fait de même, toi t'as évité cette soirée Imre Oui c'est ça, mais c'était pas de ton repos non plus, Tom Vell a un petit air fatigué Ah oui, toi c'était la crémaillère hier, ils ont fêté la crémaillère Bon, on est pas assez potes pour qu'il nous ait invités, figurez-vous Je pouvais pas inviter tous les casteurs, fallait en laisser C'est vrai, c'est vrai, tu pouvais pas inviter tous les casteurs Alors pour arrêter les conneries, on a un canapé d'experts ici, Anos Tom V Ça va ou quoi ? Ça va très très bien, dommage qu'Imre ait quand même raté les games des WCSNA d'hier Parce que je pense qu'il aurait quand même fait de belles analyses Il aurait kiffé, non non ça va très bien les amis, très content d'être là, la GSN ça va être du fat On a aussi des très belles games sur WCSNA Parce qu'on a Xenocider et compagnie, donc on va bien s'éclater Comment va Tom Vell ? Pareil, super content d'être là En plus il paraît qu'hier c'était vraiment hardcore niveau les games C'était épique Fire Cake a fait des bêtes de game, Marine Lord aussi On a eu vraiment des bons trucs hier Marine Lord j'ai kiffé J'étais parti, ça fait 2-0 pour Fort GG Je reviens, ça fait 2-2 Et en même temps ça fait 3-2, je me dis dommage quoi Et la troisième franchement il l'a pris en plus avec tellement, on va pas refaire la game Mais vraiment tu voyais le Fort GG Non mais attends, je suis meilleur, là je vais pousser, je vais pousser Et le barrage va céder Et il a réussi à le faire céder Mais c'était beau de voir aussi cette pugnacité de la part de Fort GG Voilà, c'était beau quoi Vraiment GG les deux Honnêtement, un des plus beaux BO5 qu'on a eu l'occasion de voir je pense Depuis le début de 2015 Bon là on est encore qu'en janvier Mais honnêtement c'était vraiment vraiment très beau Même un des plus beaux BO5 TVT de Sarkov 2 je pense Franchement La game des beaux TVT avant Le TVT c'est un match-up où il y a déjà tellement de putain de best-off de ouf qui ont été joués Je me dis bon, là il y a la dynamique Bah c'est M-Lord qui est en train peut-être de battre son Nemesis C'est ça donc ça nous touche aussi C'est un Français qui touche un Coréen Mais toujours est-il que vous, ce qu'il faut que vous compreniez de ça C'est que si vous n'avez pas vu les games, il faut se jeter sur les VOD bien sûr Qui seront sur SC2 Pro Gaming Et si vous êtes subscriber vous pouvez déjà regarder les VOD Twitch qui sont déjà en place Donc voilà, si vous êtes sub et que vous n'avez pas vu la game d'hier, il faut le faire Première partie de soirée, Solar, Earth, Super et Innovation Se retrouvent dans un groupe de GSL et vont se foutre sur la gueule Ouais c'est ça, il y en a deux qui vont pleurer et ramasser leurs dents à la fin de la soirée Et vous voyez du coup les match-up qui sont vus à l'écran Donc c'est le groupe H de la GSL, on est en round of 32 Axiom Art contre Saxoon Galaxy Solar Donc ça c'est du TVZ Et ensuite on aura Super de chez Invasion Esports Si on en parlait La nouvelle team On en parlait dans les VOD qui ne sont pas à l'élise encore Et SK Telecom T1 Innovation Donc là on aura un TVP Il y a trois Terranes dans cette pièce ce soir On a des Terranes qui vont bien jouer, des beaux match-up Honnêtement je pense qu'on va bien se mettre On va bien se mettre avec je pense un favori pour le groupe Innovation Qui est juste dans une forme monstrueuse en ce moment Toujours un vaincu en Pro League On voit pour se qualifier voilà 2-0-2-0 2-0-2-0 Merci d'ailleurs Art qui a pris sa fessée déjà en Qualifier Ça c'est intéressant oui Art et Innovation se sont déjà joués Donc vous le voyez en bas à droite Ça c'est le parcours des joueurs avant Et en Qualifier et bien Innovation s'est énervé sur Art 2-0 Donc ça peut être intéressant De l'autre côté qu'est-ce qu'on a vu ? Solar qui a battu Goumio Donc un bon TVZ quand même mine de rien Tous les joueurs ont des résultats qui sont plutôt pas dégueulasses je trouve quand même Quand on regarde ce qu'ils ont fait en Qualifier Clairement Moi je veux voir Innovation Solar Ça me ferait vraiment kiffer Tu voudrais voir Innovation Solar Ça pourrait être le winner match Ça pourrait être le winner match de ce groupe Vous avez des favoris ? Bah je suis assez d'accord avec Imreau Moi plutôt Innovation dans ce groupe Après Super Ils montrent vraiment beaucoup de bonnes choses en ce moment Je crois que c'était en SSL On l'avait vu Il avait vraiment montré du beau jeu Et je pense que Super Moi je me mettrais deuxième peut-être Donc tu verrais Innovation Super Ok d'accord Anos t'as des petits favoris ? Moi j'aurais plus dit Innovation Solar Je crois moyennement en Hearth Je trouve que Hearth c'est un bon joueur Mais je trouve qu'il a du mal à atteindre le tip top Vraiment la perfection Solar qu'on voyait à l'écran justement Et Solar m'avait l'air impressionnant Mais maintenant j'aime bien aussi ton prono C'est vrai que Super Ça se trouve il va Mais moi je dirais Solar Je ferais vraiment le mec basique Innovation Solar Pas de prise de risque Ouais Je pense Innovation Solar Du au fait que Solar c'est un spécialiste du ZVP Et j'entends un petit sexy dans mon oreille Qui sera bien sûr remplacé dans un futur proche Ah faudrait pas que je le dise Over Over qui rogues du poney On en parlera un petit peu plus tard Remplacé en futur proche par un mot qui commence par F Voilà c'est ça Peut-être que quand vous subscriberez Vous entendrez un son qui fait plaisir Alors Wallet Marathon Night Et GL à moment On veut le voir ouvrir du champagne C'est vrai que moment Et à l'heure actuelle Aux Etats-Unis à Aspen Le mec se met bien Pour ceux qui savent pas Aspen c'est une putain de station de ski américaine Vraiment bien connue Dans lequel il y a la MLG Et il est avec l'équipe LDLC Pour Counter Strike Et il est en finale ce salopard Il est déjà en finale là Il est déjà en finale C'est Team LDLC Versus un truc en 3 lettres Ce que j'ai regardé juste avant C'est la même nationalité que les Fnatic C'est des Suédois ? Je crois que c'est des Suédois C'est contre NIP donc du coup NIP c'est ça Merci Fekia On vrai que tu connais VCSGO que moi Et la finale devrait se jouer dans les heures Aujourd'hui Et bah on pense à un moment Encore une fois Genkidama pour le moment Genkidama pour le moment Voilà la boule universelle On a-t-il vraiment besoin Il a une fat team Mais Genkidama quand même Ouais non ça fait plaisir de le voir De le voir là-bas Et de bien se mettre du coup Pour cette petite MLG Pour ce qui est de Starcraft On va démarrer donc Par Art et Solar Imre tu disais au niveau favori Du coup j'étais parti sur Innovation Solar Du fait que Solar est un spécialiste Je pense que Innovation Va détruire ce groupe J'espère Premièrement Innovation va péter la gueule de tout le monde Et Solar c'est un spécialiste du ZVP Comme tout le monde Je pense que Art pour lui Un round of 32 C'est un bon résultat Et aller plus loin Ca serait une surprise D'accord Et donc s'il y avait un Decided Match Je pense que le ZVP de Solar Peut faire la différence D'accord ok Et bah moi je suivrais un petit peu Plus que la Popula Non plus que la Popula Je suivrais Tom V Je pense j'ai envie de dire Innovation super Le kebab de bon Merci beaucoup Merci beaucoup D'ailleurs le kebab D'à côté des locaux est fermé Du coup je n'ai pas mangé Je suis vraiment mad Ca c'est relou C'est un peu la tristesse Et donc voilà je dirais Je dirais pareil Pourquoi ? Parce que Solar Récemment en Pro League Il a un peu succès du boule C'est censé être l'ace de Samsung Et il a pris 0.4 je crois Ou il est peut-être à 1.4 maintenant Enfin en tout cas Il est pas en super forme Donc voilà pour les pronostics Je vous propose qu'on rentre directement dans la game Après cette présentation intense du groupe C'est parti Première game sur Overgrowth Entre Art et Solar C'est du BO3 Et c'est la GSL Mon bon Imre Vends moi du rêve Et du coup en bas à gauche de la map Sur Luxurance Pour Axiom eSport La team de l'homme au chapeau Total Biscuit Le Terran coréen Art 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 ici présent en bas à gauche Donc en Terran violet Et ça c'est cool la GSL qui laisse un petit peu de Un petit peu de De liberté au choix des couleurs Ca fait plaisir Le son du jeu est arrivé Et en haut à droite Pour l'écurie Samsung Can Le ace de cette équipe Qui est quand même plutôt bien sponsorisé quand on y pense C'est Solar Le joueur Zerg En haut à droite ici Et Solar un mec très cool Qui parle très bien anglais pour un coréen Il est très très marrant en interview Il a une petite tête toute mignonne Et tout machin Il est pas intimidant Sauf qu'il joue très très bien Et on a encore un sexy Ca pleut ce soir Le comptable Rox Duponnet Ce soir Big up au comptable Et si le comptable Se permet de subscribe les amis C'est que c'est un bon investissement Donc allez-y Lâchez-vous Si le comptable est là C'est que forcément Il a senti Putain c'était l'argument mythique Il avait pas pensé C'était pas mieux Là c'était perfectivement Alors Gas 13 Un petit Gas 13 Ouais c'est étonnant On est pas sur un Reaper standard Ici de la part de Heart Qu'est-ce que tu fais de ce choix technologique Il me reste ? Alors on va voir Est-ce qu'il fait une facto Ou un Reaper un peu delay On a déjà vu ça Surtout par exemple Si sur Luxurance Tu veux garder ton Reaper chez toi Pourquoi ne pas squeezer Ce petit SCV supplémentaire ? C'est vrai Si tu veux pas l'avoir agressivement Il n'y a aucun intérêt De l'avoir 5 secondes de plus tôt C'est ça Et on rappelle que Bah prendre le gaz à 12 Ca cut un SCV Donc économiquement Vous mettez un tout petit peu derrière Par rapport à une transition standard C'est intéressant Et du côté de Solar On a quand même bien flippé sur le Dorax On a scouté de manière assez intensive Ouais L'Overlord Qui est venu quand même faire un grand décalage ici Et un drone qui est allé dans la B3 Et le drone qui est passé à la B3 aussi Autant pour moi Donc tous les spots de Dorax C'était effectivement Reaper delay Et on va voir ce qu'il en fait A mon avis Il va pas aller très loin Ouais Xel Naga et revenir à la maison Ca peut être une possibilité Parce qu'on a pas de scout ici De la part de Hart Donc qui dit pas de scout Dit également Bah aucune confirmation d'un early pull Qui pourrait contre-attaquer Un éventuel command center Posé sur le low ground D'ailleurs c'est ce que va faire Hart Il va poser sa B2 directement en bas Donc bon Assez standard Un nouveau sexy Alors après le comptable Est-ce que c'est le DRH ? Non C'est Gabi Gabi de Kick Qui rocks du poney Cimer Potal On se met bien Merci beaucoup les enfants Et là Hart je pense Il a vraiment bien préparé son matchup Parce qu'on vient d'avoir un Reaper delay On a un premier dépôt Qui commence à voler la B2 Ouais Donc là c'est des petits ajustements Que tu vas pas faire Dans ta game de ladder standard C'est ça Mais il a vraiment préparé son match sur ce coup là Hart pour l'instant qui Ouais effectivement Vend pas mal de rêves Au niveau des petits ajustements Très très fins Que Imre vous a montré ici Le speed qui est envoyé On a récolté seulement 100 de gaz 104 en l'occurrence De la part de Solar Pour relancer le speed Et on cut derrière 4 Zergling en haut de la rampe Attention Hart A ne pas donner trop de PV rapidement Sur ce Reaper On rappelle qu'il va régénérer Mais ça vous Ça rend votre Reaper un peu inutilisable Pendant quelques temps Le temps qu'il puisse régén C'est bien micro ici Très très bien micro là Des deux côtés Toujours pas de ligne de tuer La queen qui va sortir Voilà Qui a parfaitement géré cette situation Pour l'instant La petite danse Le tango De début de game en ZVT Là du coup Il s'amuse là Hart Voilà Qui s'est fait plaisir Factory qui suit derrière le réacteur Avec deux Marines en production Et troisième CC De manière très agressive Et d'ailleurs Complètement assumé Parce que c'est vu instantanément par Solar Donc là c'est le moment Où Hart dit Allez vas-y viens Fais des drones Fais des drones Ou alors viens défoncer mon triple CC C'est ça Mais là il va avoir un roll super rapide Du coup il n'y a aucune agression speed Qui est envisageable Ouais Et je pense que Solar Il n'a toujours pas repris le gaz Il l'aurait repris beaucoup plus vite S'il envisageait une sorte de all-in Ou à neuf drones en production On se dirige vers une petite macro game Je pense sur Luxuryance Ouais C'est étonnant Moi je trouve quand même Qu'il y a une prise de décision intéressante Quand même de la part de Solar Qui indique quand même Qu'il n'a aucun problème Avec le fait d'accepter Un build qui est quand même Sacrément greedy Enfin c'est pas le pire qui soit Mais c'est quand même Un standard que les Zerg ont appris à punir Ce triple CC avec juste Et Lyon ici Certes le wall est pas mal fait Etc Mais c'est assumé As fuck quoi Il le fait sous un over Il sait que c'est là Donc est-ce que Solar se dit Bah ouais Bah on va jouer la macro game Moi aussi je vais me décomplexer Je vais te battre en macro game C'est ça Je pense qu'il va simplement se décomplexer On va avoir très très peu de Zerg Mais il faut prendre en compte Cette armurerie qui est en train de se finir Donc il faut faire attention C'est vrai De côté de Solar Il faut y avoir une pression avec 6-8 Et le batte C'est pas monstrueux Mais si tu as que 4 wins Ca va être catastrophique Pour le joueur Zerg De chez Samsung Et qui fait un banding nest Qui me semble Principalement défensif quand même Ouais bah ouais C'est ça C'est une des possibilités de défense On est sur Overgrowth Ca lag un peu Et c'est la version avec les STV qui sont poules C'est vrai que c'est très très difficile De vendre ça Quand on voit le triple CC On ne s'attend pas nécessairement A ce que le mec aille Sur un timing intermédiaire Avec quel batte et STV On va voir si ça peut passer Est-ce que tu y crois mon bon Ibré Le banding nest Qui est pas terminé quand même 16 Zergling en production 16 Zergling c'est vraiment pas beaucoup Il a 3 queens Probablement une dans Qui est en train de traverser Entre la B1 et la B2 Ca va être une défense compliquée sur Solar Mais s'il se débarrasse Sans perte de drones Ca va être exceptionnel pour lui Ouais il va prendre un très très bel avantage Ici il est le batte Qui arrive au corps à corps Et qui commence à brûler de la queen Ca tombe progressivement Celui là va se rendre Par des STV Il y a 2 Lbats de plus Qui vont arriver Pour l'instant Pas d'unité tombée Quasiment que des Zergling Il n'y a aucune queen Qui n'est tombée pour Solar La bonne micro ici De la part du joueur Joueur Zerg Ohlala Massive micro De la part du joueur De ces Samsung La vache Ouais Et Freeshot c'est t'abonner Pendant la file C'est pour ça qu'on te Fait un petit shot Autre que maintenant Mais tu viens de t'abonner Dans une séance de micro Complètement incroyable De la part de Solar Sans déconner Solar a perdu 22 Gling quoi Compte Attendez Si elles battent 5 Marines C'est de la magie ça Franchement c'est magique Ce qu'il vient de faire Il n'y avait pas de banling Il n'y a pas eu de drones perdus Les Queens ne sont pas morts Du coup au niveau Crips Fred Regardez ça repart Comme en 40 quoi Les mecs ne posent pas de questions quoi Et du coup Bah un triple CC Avec une agression Mais du coup pas de bâtiment de technologie Pas d'upgrade Les EBS ne sont pas terminés Ouais les EBS ne sont pas terminés Il n'y a pas de bâtiment de plus Solar Là il peut free drone Complètement sur sa B3 Il a lancé ses upgrades Juste avant Il est vraiment bien dans la game Et ça se traduit les 20 pop d'avance Tu dois en avoir un Seulement 10 à ce moment là C'est ça Si c'est sur 2000 macro Mais j'ai vraiment aimé Finalement le petit brain De notre ami Heurt Qui monte son 3ème CC Et qui derrière prend Si SCV Si Elbat et salut Ouais c'est intelligent Mais le problème C'est qu'on a limite C'est difficile de lui donner raison Même si sur le principe Sur le papier Tu te dis C'est vrai que c'est pas forcément évident à lire En attendant Il s'est fait complètement tes trabaches quoi C'est ça J'aurais préféré peut-être Un timing un peu plus light Avec plus de Elbat Parce que si Elbat Tu n'as pas encore la masse critique Pour vraiment combattre les Queens Ouais Je pense qu'il y a eu un très bon target Firehard Solar Puisqu'on a vu les Elbats Tomber un par un Et non pas les dommages répartis Mais effectivement Après à ce niveau de micro Tu vois pas ça Toutes tes games en ladder Ou même quand tu practices Avec tes teammates je pense J'ai un peu ce feeling Et c'est marrant On a une transition quand même Avec Maraudeur qui arrive En espèce de Maraudeur et Lyon On rappelle quand même Que c'était un build Plus ou moins utilisé en ZVT ZVT quand même A une certaine période On se rappelle aussi Du début d'Art of the Swarm Où il y avait des buts Qui avaient été popularisés Par MVP En Maraudeur et Elbat Qui étaient complètement Trop forts En tout cas Les Ergles n'avaient pas du tout compris Comment le défendre Et puis le Elbat était fort A l'époque Rappelons-le Il était encore plus fort que maintenant Mais c'est intéressant Art a vraiment préparé son match Et joue sur des pans de jeu Qui sont pas forcément attendus Ca fait très stratégie à Bomber Un peu je trouve ce Massé Lyon Après en avoir perdu 6 Et on va voir comment il s'en sort Parce que du coup Il va pas avoir beaucoup de Marine Mais là il y a un timing Qui est très très fort Juste avant l'Aspire Ouais timing très fort Avant l'Aspire On est à 30% de complétion Les banning ici En haut de la rampe Qui vont être positionnés Il va falloir splitter les Elbat De la part de Art C'est pas trop mal fait pour le moment Mais les banning Qui rattrapent bien les Elbat Sur le creep Et un premier engagement Encore une fois Pas forcément à l'avantage Du bon Solar Qui accuse 42 pop de recar La B4 qui est En train d'être positionnée Par le joueur de chez Samsung Le Run by Zerling Qui va faire chier La récolte sur cette B3 Et c'est ça On disait que c'était un bon timing Mais encore une fois Solar qui vient juste d'anéantir Ce timing Et Art qui pour l'instant Toutes ses agressions Elle se retourne contre lui Il perd ses unités Au milieu de la map Et là je pense Solar Il va contre-attaquer Avec ses lignes Bah ouais sans problème Et ce contre-attaque Elle va être très difficile à gérer Pour le joueur de chez Axiom Il y a pas de Marine Quasiment Le Steam qui s'est terminé certes Qui fait office de bonne unité Face à Zerling Ils ont le 1-1 en plus Donc au niveau upgrade On est équivalent Les upgrades 2-2 Qui sont lancés bien en avance Pour Solar Il a cette game Juste dans le sac Déjà j'ai l'impression Le joueur de chez Samsung Faudrait faire une erreur massive Pour laisser Art revenir La B4 qui est en train d'être prise Il redrone sur sa B4 Déjà 77 drones 6 de plus en production Donc une économie massive Pour le joueur de chez Samsung Qui en plus Il a parfaitement géré sa contre-attaque Il a pas donné ses lignes Il s'est contenté De prendre la baquettelle De 15 SCV quand même Ce qui est énorme Et il a donné quoi ? Deux air glings Qui sont allés malencontreusement Au niveau de la production Mais il a gardé son armée Et donc aucun potentiel de contre-attaque Et Art qui est obligé De turtle et d'expérer Je pense des shots À part des shots de mine monstrueux Je vois pas comment il peut revenir là Ouais et puis le truc C'est que Les shots de mine miraculeux T'en as peut-être 1 ou 2 par game Là il va lui en falloir 5 quoi Tel que je le vois Ou alors de grosses erreurs de micro De la part de Solar Ce qui n'est pas vraiment Coutumier de la maison Solar c'est un mec Avec une exécution Qui est très très bonne Les mutats qui trouvent leur chemin Ici au sud il n'y a pas de tourelle Heurt qui est en train justement De complètement se décomplexer Pour essayer de revenir vainement Dans cette game Mais voilà déjà Les premiers mutats Il n'y en a pas Grande grande masse On en accepte ici Et déjà 6 civils de plus Qui sont tombés 53 civils L'économie n'est plus max du tout Pour le joueur terrain De chez axiom Et des civils supplémentaires Qui tombent Solar qui va prendre à partie Quelques marines Tranquillou Et il a rien perdu Et Solar là il se dirige Sur un kill move Il a fait que 7 mutats C'est du mass banning Sur son 2-2 Qui va arriver dans la tête de Hart Il y aura plus de banning Que de marines Il y aura plus de banning Que de marines C'est ça Que vous pronostique Imre Et je pense qu'il a raison Ici Même si au niveau Population armée Il commence à s'en sortir Honnêtement le Hart Il commence à avoir pas mal de marines Pas mal de maraudeurs 36 marines 5 maraudeurs 3 medivacs Mais regardez le nombre de banning Qui ne cesse de croître 42 Voilà il y a déjà plus de banning Que de marines Il vous l'avait dit C'est là C'est présent Et regardez le côté précis du timing On se prépare Dans 20 secondes Le 2-2 est là Et il va y avoir le gros A-clic qui va bien En plus Hart qui est en train De se balader sur la carte Il se dit Je vais peut-être virer du creep Bonjour Voilà Des mères de toi l'enfant Ici Samsung Vous avez un appel C'est ça Les shots de mine Qui ne font absolument rien Alors le premier shot de mine Qui était un peu catastrophique Alors le problème quand on fait que des banning C'est qu'on peut se manger des shots de mine Justement monstrueux C'est dans ce genre de situation Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup trop Allez vas-y split sur le creep Montre-moi ce que tu peux faire Hart Ouais c'est ça On remonte dans le medivac Très vite Et GG Le 3 MCC qui pendant ce temps là Est en train de se faire défoncer Une première game Bah voilà Formalité pour Solar Deux timing Batards Un peu cachés De la part de Hart Mais qui ont été Bah gérés d'une main de maître Par Solar Par Solar C'est bien d'avoir des builds cute Mais une grosse micro ça te permet de faire beaucoup de choses C'est vrai C'est vrai Ouais Hart qui doit se dire Ok ça va pas passer forcément très très bien Cette game Hart qui doit se dire Bon j'ai bien préparé mon TVP Ouais voilà c'est ça On espère pour lui qu'il a préparé le TVP Parce que là vu comment c'est parti Ça va être compliqué ne serait-ce que d'en gagner une seule Il faudrait que tu joins Ouais Et du coup il y a quelqu'un d'autre qui Tiens je vais pouvoir te join sur lui Tu le vires C'est mon manager qui est là Tiens Imre Que fais-tu ? Ok Alors Manager qui a complètement rejoint le lobby Absolument pas Game 2 qui va partir Tom V Est-ce que tu as un petit commentaire à nous faire sur cette game ? Alors déjà je me demande si Est-ce qu'il va ressortir une strat un peu particulière Parce que moi personnellement cette strat là Je n'aurais encore jamais vu une strat pareille Enfin posé le 3MCC Derrière faire des lions Faire un petit push avec des SIV Moi personnellement je suis un peu plus mitigé J'ai vraiment pas été fan en soit du build Parce que ok il monte le 3MCC Mais je trouve que Le fait d'avoir fait le 3MCC Rends le push vraiment beaucoup moins fort C'est ça Au final même s'il l'a vu Il avait quand même fait des unités Parce qu'il devait les faire Et je trouve qu'au final Moi j'ai pas spécialement aimé Du coup j'espère qu'il va faire peut-être un build différent Et nous montrer ce qu'il sait faire d'autre quoi Bah ouais Ce serait intéressant de voir ce que Art est capable de faire Dans une macro game où il s'handicape pas tout seul Mais je pense que Rapidement Mais est-ce qu'il a vraiment foi en ça en fait ? Est-ce que Art a foi en ça ? Dorax plus proche de la base de Solar Ça me semble pas mal aux idées sur Mortel Dorax positionné au centre de la carte Tu sous-entends ? Juste au sud en fait On est sur Mortel Ah oui on est sur Mortel Tu veux dire ici Tu peux montrer notre écran Ah non tu veux nous montrer les joueurs qui rentrent dans le lobby Art contre Solar Art à gauche Solar à droite C'est du TVZ Il y a 1-0 Pour le joueur Zerg Que vous voyez ici pour Samsung On part directement dans la deuxième game Mortel La GSL QDS Et je me fais troller Attention attention il va faire une transition de ouf Boum ! Allez solidité En haut à droite Art Qui selon Imre Devrait positionner Dorax ici Il est pas parti pour le faire du coup Non il est pas parti pour le faire c'est dommage Mais quand tu te fais massacrer comme ça C'est le moyen Bon J'égalise à 1 et on verra sur la troisième C'est ça Et ça sera pas le choix ici de Art Qui visiblement même est parti pour faire un petit peu l'inverse Peut-être un cc first On verra en tout cas la map si prête en bas à droite Oula ! Pour l'écurie Samsung Il s'agit de Solar Samsung Can Qui a été voilà Qui a été voilà Juste pas du tout impressionné Parce que Art lui a envoyé dans la gueule à la première même Il a fait attends Tac ça c'est nul Tac ça c'est nul Bon bah j'ai gagné C'est ça mais tu mentionnais ces games de Pro League Et là je trouve qu'il a un niveau beaucoup beaucoup plus élevé Que ce qu'il a montré en Pro League jusqu'à présent Oui Peut-être aussi a-t-il plus préparé son groupe de GSL Vu qu'au sein de la Team Samsung Coaché maintenant par Stork Il y a peu de joueurs en code S Donc il peut se permettre Bah ouais Là la question c'est C'est gérer en fait Il faut pas D'ailleurs faut pas Sous-estimer ce que dit Imre ici C'est-à-dire que En Corée quand même Et donc la GSL La Pro League Ce genre de trucs C'est un peu géré De la même manière Que tu vas avoir un club de foot Par exemple De Première Ligue en Angleterre Ou de L1 S'il y a des joueurs Des gens qui suivent un peu Ce genre de scènes C'est qu'à un moment donné T'es un peu obligé de choisir Ce que tu prépares quoi Et quand tu es peut-être Le seul joueur de ton équipe Qui est capable de réussir Dans une compétition individuelle Et ben tu vas Laisser un peu plus de place aux autres Pour jouer les matchs de Pro League Qui eux aussi nécessitent Beaucoup de préparation Et toi tu vas préparer Ton match de GSL C'est pas impossible Effectivement qu'il y ait Vraiment Et bien une sorte de ranking Bah tu vois Solar il va plutôt bosser ça Les mecs de la team B Ou alors les mecs Un peu moins forts Vont préparer les matchs de Pro League Donc les matchs par équipe Peut-être Peut-être Parce que là Solar T'es impeccable sur la première game C'est un niveau quand même Bien plus élevé Que ce qu'on a vu de sa part Depuis début le 2015 Ouais et d'ailleurs Pour rebondir ce que tu disais C'est intéressant Parce qu'on voit que Les joueurs en Europe Et même aux USA Mais plus là je vais parler Pour l'Europe Comme ils ont pas soutien D'équipe aussi gros Qu'expliquait Funka Ils ont du mal des fois A trouver du training Bien sûr On a pu le voir par Marine Lord Par exemple qui disait Que pour trouver des bons joueurs Terran pour s'entraîner C'était chaud Il avait polt et tout Mais c'est pas forcément Les mêmes horaires Donc c'est vrai que Ca leur permet vraiment De faire ce travail de préparation Que les autres Ont plus de mal Même s'ils le veulent en fait A faire Pour les foreigners tout simplement C'est fait de manière informelle Que tu practices avec les gens Avec qui t'as des contacts T'as des groupes de conversation Sur Skype etc Mais t'es pas dans une team Avec un coach Là de 14h à 18h Tu fais ce build 150 fois de suite Et c'est effectivement Un petit peu comme ça Que ça se passe Dans les gaming house coréennes Alors côté Axiom On est probablement moins Enfin un peu plus laxiste justement Que chez Samsung Axiom c'est la team Donc il vous l'a dit De Total Biscuits Donc ils gèrent tout ça Un petit peu de loin en loin Il y a une gaming house Les joueurs continuent à jouer On a des joueurs qui se retrouvent En GSL Mais c'est pas le même niveau De préparation Et d'infrastructure Qu'une équipe comme Samsung Qui tout simplement A dans le nom Samsung Qui est une des plus grandes compagnies Du monde Tout simplement Et surtout La plus grosse compagnie coréenne Donc oui Il y a Il y a De l'encadrement Et du training Alors sur cette game On a vu CC First Into Reactor Avec l'assimilateur très tôt Pour avoir la factory Très 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 early En dépit du CC First Et du côté de chez Solar Hatch Gaspoul Si je dis pas de bêtises Avec le speed early Ce qui fait que Heartfear Il fait 150 dépôts pour all Mais il a pris double gas Du coup il va poser un starport Au minimum Donc soit Banshee Soit Elbat On va voir Mais c'est vraiment les deux choix possibles Et Heart c'est un joueur bio Mais quand même Dead Wing en vertical Si t'es patient Que t'es prêt pour une long game Que t'as envie de turtle Et de faire des Raven C'est une bonne map pour Mecha C'est vrai que c'est une très bonne Bah en fait J'ai envie de dire C'est bizarre après C'est peut-être parce que J'ai une expérience plus limitée Dans ce style de jeu Mais j'ai vraiment le sentiment Que Avant de te dire C'est une bonne map pour le Mecha C'est Est-ce que c'est une map Sur laquelle je peux faire Ma transition Raven Qui va me faire gagner Contre la masse Swarmost Qui peut y avoir Parce que sinon Mecha J'ai vraiment l'impression Que c'est difficile à jouer Est-ce que je peux prendre 5 bases ? Voilà Est-ce que j'ai 5 bases Digaz Et que je peux transitionner Orak pardon Raven Qui sont vraiment Pour le coup L'arme ultime Du late game TVZ Et même TVP Dans un sens Mais c'est plus difficile A mettre en place Pour l'instant On a pas de direction prise Nécessairement vers Mecha Ah non Par contre Ce petit switch C'est intéressant C'est un tank Probablement avec un drop Derrière peut-être Tank drop Mais c'est en train d'être détruit ici C'est moins populaire qu'avant Les joueurs Zerg ont compris Qu'ils pouvaient péter ce caillou Et ne pas perdre la game C'est ça Alors je vais faire 6 Zerg Et attaquer le caillou Pendant 5 minutes Mais tu viendras pas avant C'est ça Et le Medivac qui arrive Alors où est-il dirigé C'est ça la question Je sais pas ce qu'il y a trop Comme autre position intéressante Éventuellement ici Pour attaquer l'Evo Chamber Mais il peut pas savoir qu'elle est là Derrière la B3 Il est en train de faire une armurie Et je pense qu'il va se mettre Derrière la B3 Et avec Dale Bat Ca serait hyper compliqué Si t'as juste Link Bane Dans ce tuyau là ? Non Juste derrière la B3 Comme si t'étais sur Blink Tu met tes tanks ici Tanks et le Bat Tanks et le Bat Marine Pourquoi pas Pourquoi pas Roach Warren en production De la part de Solar Qui pour l'instant n'a pas scouté Et même si là Il a revu le replacement d'Addon Solar il a un banning nest Banshee qui arrive derrière Solar a un banning nest effectivement Et le drop tank qui est parti Ca va partir Roach Link banning j'ai l'impression C'est ça Là il y a quand même énormément De Zergling en production Il a pas lancé son A1 Ces deux Evo C'est complètement un fake Pour l'instant Une Banshee qui est ajoutée On va voir où il se met Hurt Mais euh C'est étonnant comme build De la part du joueur Terran ici Deux Factorites rajoutés Donc du coup ça va jouer Mecha Bon call ici de la part du bon Imre Alors là tu vas pas pouvoir dropper Solar est au courant mon ami Quoique tu pourrais abuser un peu Parce que je pense que le tank dans Addshock Tu ramènes les lions Tu les transformes en Elbat Ca devient drôle Mais du coup Hurt qui est reparti sur un build Super technique Je veux dire ce genre de truc J'ai jamais vu ça Comme à la game précédente C'est ça Un peu innovant ici Le joueur de chez Axiom Pour l'instant il est plutôt diligent aussi Au niveau de son wall Il veut vraiment pas manger de De Run by Zergling Ce qui est tout à son honneur ici Quelques SIV qui sont tombés Sur la B2 ici Il va révéler sa Banshee Je suis un peu moins d'accord Et le Viking ici qui fait sa loi C'est une Banshee défensive De toute façon Apple Claw Qui est juste là Il va essayer de prendre sa B3 Le plus vite possible Pour passer sur Sigaz Il a posé ses usines Extrêmement rapidement Il a commencé 5 usines Avant la 10ème minute C'est très très rapide C'est vrai Donc peut-être Pas forcément du late game Là on peut voir énormément de prods Il tourne un timing Un gros timing 160 avec le 2-0 Ou un truc comme ça C'est ça C'est une possibilité Innovation qui avait fait des timings monstrueux Sur Deadwing justement En prenant une B3 rapide Tu balances 300 000 unités Et si t'as assez de temps Tu peux affronter les locustes Tant qu'il n'y en a pas trop D'accord On va voir ce qui va être décidé ici De la part de Solar Solar qui n'a toujours pas confirmé le mecha Mais qui doit peut-être s'en douter Puisqu'on a les upgrade range Qui sont envoyés Le Speed Roach Bon scan ici De la part de Art Qui va révéler Tous les bâtiments de production La fausse d'infestation Le Roach Warren qui travaille Donc tout est su ici Pour le joueur Terran Solar Qui est assez passif Mine de rien Qui sait pas trop où aller Il a bien été contré Depuis le début de la partie Par les Elyons Qui sont très actifs Du coup on a deux joueurs Qui ont fait beaucoup d'unités Mais pas implégés de dégâts C'est ça ouais Puisque Solar fait beaucoup d'Elyons Art a tenté contre son drop tank Il n'a concrètement rien fait Il va perdre le tank C'est dommage ça Et voilà Et du coup Solar là Qui fait quand même pas mal d'unités Il fait beaucoup d'unités Voilà Il a pas encore lancé des Swarmoss Mais on a beaucoup de Zerling Ouais Beaucoup de Zerling Qu'il va falloir enterre Oh 22 en fait C'est moins que prévu Pareil au niveau de la production de Roach Il s'est pas trop trop Euh Il s'est pas trop commit non plus Bon là il vient de monter la rampe Il a vu 12 000 Elyons Là voilà c'est bon c'est fini C'est gratuit Ce sera Mecha C'est bien senti Les deux Swarmoss qui sont envoyés Il y a la Spire Qui se termine Qui pourrait éventuellement aller Foutre la merde Notamment dans les bâtiments de production Qui se sont pas couverts pour le moment Par contre les lignes de minerais C'est pas mal Au milieu de la map Quelques Roachs Qui se font prendre par des Roachs Et pardon des Elyons Et ce coup Ce run by contre attaque Ici qui pourrait détruire quand même 4 tanks d'un coup Il va falloir splitter pour Art Des belles lignes dans des tanks Ça marche pas trop mal Il va en perdre au moins 2 Probablement 3 Ouais il va en perdre 3 Mais peut-être 4 Avec la speed Attention il faudrait réparer ce tank Ouais non il va le perdre Il va le perdre Oh le changement Le dernier Roach Le dernier Roach Qui va se le faire Oui Bravo Bravo de la part de Solar Ici 4 tanks prélevés à la source Pour un mec qui vient de jouer Mecha Ça fait un investissement de gaz Quand même balancé dans les chiottes C'est un peu dommage Et ça lui fait gagner du temps Pour les Swarmosts C'est ça Et c'est vraiment bon à ce moment là Parce que Art était parti Pour faire un petit timing Au moins éliminé du creep Et du coup Timing complètement annulé Et Solar qui va pouvoir positionner Ses Swarmosts Au niveau de l'Axel Naga Et là Et on va se mettre bien Tranquilou Ouais les bonnes filles Qui pour l'instant font le travail On est obligé de reculer Solar qui va devoir Et bien Accepter que son creep Va être repoussé Petite tentative de run by Néanmoins Sur le côté avec Beaucoup de Roach ici Une petite quinzaine Qui sont envoyés Par contre le creep Qui a vraiment bien reculé Les Banshee qui n'ont pas de réponse Et attention à ce run by Qui pourrait bien cancel Le quatrième CC Et c'est déjà pas mal C'est ça Mais je pense qu'il va Split peut-être Essayer de prendre un max de CV On va voir pour l'instant De sensibilité Je trouve que c'est compliqué Et si tu nous montres C'est ça Qui a peur Qui a peur Malheureusement il est obligé d'avanculer Mais c'est juste Benzer Gling Qui ne rattrapera jamais les mutats Et ça Ça n'a aucune valeur À ce moment-là pour Solar Qui sait bien Beau musclic sur le gaz Beau musclicifique Effectivement Toujours pas de flammes bleues Si elle est en recherche Le plus 3 d'attaque Et le plus 1 de défense La tourelle qui tient le coup sur la B4 Voilà Et les Swarmos qui s'avancent un peu trop Là quand même De la part de Solar Attention Heureusement que c'est lent Et là c'est dommage qu'il ait passé le bat en Elyon Bah en Elyon Parce qu'il les aurait tous tués C'était le barbecue de Swarmos Dont tu rêves Tous les soirs Ouais Parce que tuer des Swarmos au Elyon C'est quand même assez rare Mais là j'ai un peu peur Pour se voir Sa position est dégueulasse Sa position va être Il va pouvoir fighter de front Il y a tellement de Hellbat pour tanker Et les tanks derrière Pour envoyer un petit peu d'AoE Que ça va pas trop mal se passer Pendant ce temps là Encore une fois Le run by Mutar Roach Il est confiant Solar Quand même avec son run by de Roach J'avais l'impression qu'il en avait bien besoin Pour tanker devant les Swarmos Mais il choisit différemment C'est pas mal Ca a complètement fait du dégât Sur la B3 Par contre il est en train de prendre lourd Sur le front de l'attaque Par contre les banlings Là qui sont warpés au dernier moment Enfin produits au dernier moment Sont pas mal contre les Hellbat Mais moi je suis vraiment inquiet Les Banshees tout simplement Quelle réponse il a C'est 5-6 Banshees Qui sont quand même 2-1 Donc c'est de la Banshee C'est de la Banshee qui tape Et voilà Et c'est de la Banshee qui détruit tous les Swarmos Tout simplement Même si il y a une Queen qui arrive ici Pour calmer un petit peu l'histoire Pour l'instant elle n'est pas target Les Thor vont peut-être s'énerver bientôt Par contre Solar Là il est riche S'il a les larves Qu'est-ce qu'il va choisir ? Il a deux larves Ok il a pas de larves C'est aussi simple que ça C'est pour ça qu'il est riche Il est en train de produire des roches en catastrophe L'unité la moins utile quand vous n'avez peu de larves Voilà 2-3 butailles Et je pense que Art Il a fait la différence Bah il a gagné cette game GG Bravo Gros timing Mauvais positionnement des Swarmost Pardon De Solar Et Art On lui donnait pas cher trop de sa peau Après la première game Qui voilà Fait un mecha assez standard Sur une carte Qui s'y prête C'est ça les positions qui vont bien Puis il a roulé quoi Traverser la carte Canapé Au final vous avez refait un petit build Très technologique Très réfléchi Je sens vraiment que ça a été bien travaillé Ça fait plaisir de voir des builds comme ça Et après moi je trouve que sur la game Solar il a un peu payé son style agressif Run by Avec quand il avance sur Swarmost Jusqu'à l'avant de la map Ça c'est un truc qu'on voit pas chez les Européens Qui jouent très bien Swarmost C'est cette agressivité du Swarmost Qui là moi je trouve lui coûte la game Et c'est dommage qu'il ait joué son Swarmost un peu comme ça J'ai l'impression moi que c'est un misclic sur Swarmost Ils étaient quand même royalement devant la V3 T'es peut-être un peu près quand même Mais effectivement il y avait un peu un côté Je te rentre dans l'art sans problème Alors il faudra que tu rentres dans un channel rapido pour que Bah attends je vais aller Hop parce qu'on est pas en amis sur ces comptes C'est ça Alors Paf Ok du coup le channel qui est lancé pour rejoindre Tu vas y arriver Que ça soit plus rapide Oh la caméra Il fait coucou à la caméra Ados Alors je t'invite dans le groupe Accepte donc d'être dans le groupe Oh oui j'accepte d'être en ton groupe Oh calme toi Calme toi tout de suite Ok troisième game qui va partir Et on est sur Iron Fortress Et ça c'est plutôt cool C'est une des nouvelles maps du pool GSL C'est même la seule je crois C'est la seule C'est la seule Qui a quand même une sacrée gueule Si tu peux nous montrer notre écran de chargement directement là Ca peut être intéressant pour les viewers Yata Merci Il était pas persuadé Il voulait pas le mettre Ouais c'est un peu dégueulasse ton plan là Regardez Map à 4 joueurs Vous verrez aussi très bien sur la mini-map Map à 4 joueurs Où on se met plutôt pas mal Au niveau du nombre de bases Par contre tout est très éloigné Donc c'est un peu une des particularités de la carte C'est une carte que je pense Prendre ta B3 Là t'as pas envie de jouer mecha tellement La B3 Vous verrez quand ce sera une game Mais elle est vraiment à des kilomètres Et qui est Là c'est très très intéressant Excuse moi Ca va être très très intéressant Puisqu'elle est souvent en veto Et là les deux joueurs On prépare dessus Et on va voir ce qu'il va se passer On va voir ce qu'il va se passer Donc on vous le disait C'est GSL Iron Fortress Donc une sacrée grosse map Mais qui apporte quelques trucs intéressants je trouve Pour le moment Je sais pas du tout comment ça va influer ce ZVT Mais en tout cas Art qui vient d'égaliser en haut à droite pour la team Axiom Qui a bien représenté du potal sur cette game Donation de Zilou J'offre la sauce piquante sur les pizzas Putain c'est parti super vite En remerciement pour ce week-end Mais big up à Zilou Parce qu'il nous faut aussi beaucoup de trucs sur Twitter Donc un merci à toi Zilou Un gros big up Un énorme big up Et en plus la sauce piquante sur les pizzas c'est obligatoire Moi hier j'en ai mis d'ailleurs Bah ouais Et on se met bien Et c'était bonne ces pizzas d'ailleurs Et je n'ai pas goûté Ah ouais ? Je n'ai pas goûté Y'en a une en mode cheesy crust toi là Bah ouais mais le problème de la cheesy crust c'est que dès que c'est froid c'est un peu dégueu quoi C'est vrai C'est trop bon quand ça arrive Mais alors après c'est genre Je suis arrivé quand c'était chaud Funka Je l'ai défoncé C'était pendant le moment où je me faisais du ladder et que je me faisais péter la gueule par des noobs Voilà lui il était en train de bouffer C'est ça J'ai soutenu quand même J'y suis allé le plus tard possible Funka C'est vrai Mais c'est ça Bon Funka là tu vas travailler Y'a Pizza qui arrive Laisse moi être en pause Voilà Bien joué bien joué Solar en haut à gauche pour la team Samsung Can Qui s'est fait revenir Enfin qui a vu son adversaire revenir dans cette deuxième game Une petite erreur d'exécution quand même de la part de Solar Qu'il met un peu dedans Et peut-être décision stratégique de pas avoir les mutats dans le groupe C'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux Mais en même temps il y avait tellement de torts C'est ça Que les mutats auraient vaporisé un peu Là les mutats ne servaient à rien Ah non il a bien joué mais c'est vraiment compliqué de jouer ce style de contre-attaque Sur des positions aussi proches au final C'est ça Et du coup pour Art Le CC First a marché On repart dessus Ouais alors on va faire un petit parcours de la map Donc voilà en haut à droite les deux joueurs qui sont dans des positions horizontales La B2 très large, pas de rampe, très ouverte Et ensuite on a cette espèce de setup très bizarre Où on a des entrées partout pour les B3 et B4 en fait Et alors ça ça doit être une galère à défendre J'imagine pour Protos par exemple ça doit être une merde pas possible Peut-être Zerg s'en sortirait pas trop trop mal Même s'il y a des positions abusives un petit peu comme sur Mortel avec des tanks Là c'est complètement abusif par contre parce que le tank il touche peut-être la hatch Ah oui il touche la hatch Là là il touche la hatch Ça parait prêt alors que je suis dézoommé deux fois Donc tu sais c'est pour te dire Ouais ouais je pense que ça touche la hatch Et B3 donc fast 3 hatch avant pull de la part de Solar Et c'est first pour Art Si Solar veut jouer une game sur des run-by sur cette map Ça va être monstrueux comme on voit à quel point c'est ouvert Et du coup je pense que c'est une map qui va vraiment favoriser les joueurs avec un gros multitask Pour être au point dans ta défense Je la trouve pas mal, moi j'aimerais bien jouer dessus quand même pour voir ce que ça donne Et puis j'adore le fait que la B3 soit sur le high ground Du coup oui elle est ouverte mais t'es quand même en haut Donc c'est compliqué de faire un gros push sur cette B3 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Ça ressemble un peu à Fighting Spirit en fait sur Broudoir pour ceux qui connaissent un peu la carte Pour le design C'est le même layout au niveau du design Et on a un peu de similarité aussi, le centre un peu bordélique, grosse map à 4 joueurs Même si bon il y a des variances Mais en tout cas c'est une map intéressante, très très macro game Donc vous l'avez vu on a choisi le truc le plus gourmand de chaque côté Voilà 3 hatch avant pull, cc first avec le gaz très rapidement Même si encore une fois on a un art qui se coûte pas mais qui est un peu en mode Genre bon je vais quand même mettre mon bunker très très tôt avec un marine dedans pour pas me faire attraper par n'importe quoi C'est vrai qu'il se coûte pas mais qu'il wall donc c'est un trade off Après ce qui est bien c'est que le wall et tes dépôts ils sont faits Ouais, pas de supply block en mid game C'est ça Ah mince mon timing, non non c'est bon là il y a pas de soucis Et du coup Solar qui a fait quand même son 3 hatch avant pull de manière active Il avait scooté le cc avec son over Il a pas pris le risque de perdre sur un Reaper Ouais La position qui est quand même bonne pour Solar ici qui a eu l'information très très tôt Et qui n'a pas révélé son over je pense Donc vraiment là du côté de chez Art on ne sait vraiment pas d'où ça vient Regardez le Marine en patrol ici qui pourrait anticiper un Overload qui est d'ailleurs là C'est comme ça mentionné, il y a une sorte de map control de la part de Solar en ce début de game C'est ça Genre attention mec, ne sors pas de chez toi, en tout cas je sais tout quoi Les renseignements sont opérationnels Les renseignements sont effectivement opérationnels Et du coup on à nouveau un build order avec une texture port donc pas de 3e cc super rapide Et une agression là on va voir, je pense que ça ressemble là Il va y avoir encore des L-Bats, attendez, le steam très tôt, Maraudeur, Elyon, Viking ici Viking pour deny la vision évidemment là Il y a du... il y a du... il y a de l'early agression dans l'air En tout cas Heart a l'air plutôt motivé Mais regardez la map qui est grande quand même sur les positions verticales Enfin même horizontale maintenant que j'y pense La map est quand même assez grande C'est ça c'est assez grande Bah là on voit il y a deux cryptumeurs Il n'est pas très loin quand même Avec deux cryptumeurs d'actives Mais je pense que là c'est un énorme scoot Est-ce que c'est un énorme scoot ? Est-ce qu'il a vu le Starport ? C'est un bon scoot, il a vu le Starport ça Ouais il a vu le Starport, ça c'est un énorme scoot C'est un très bon scoot pour Solar Qui sait tout sur euh... Sur ce que fait Heart, réaction instantanée, Benly Next, beaucoup de Zerling Et je suis surpris, toujours pas d'armory Ça semblerait, il y aurait une certaine logique Avoir une armurie effectivement THX pour les 14 heures de casque C'est le seul truc que j'ai vu effectivement Hier c'était 14 heures de casque Mais par contre ça va super vite Il y a moyen de le... Ah le son apparaît dans... Enfin, est-ce entendu dans nos casques ? On va faire plus attention sur le canapé Comme ça on vous... Si le canapé le mentionné Parce que là en fait le moment où on entend le voilé Et le moment où c'est affiché sur l'écran de retour Que je regarde pas nécessairement Euh... C'est un peu tard Du coup on va avoir une sorte de drop marine marauder Avec le treasure list team Sur une map ultra macro C'est le genre de truc qui sont un peu chiant à défendre quand même C'est ça Trois maraudeurs c'est tanky Ca crève pas nécessairement sur Zerling C'est ça et là on voit mais... Elle est l'armory qui arrive hein L'armory du coup... Elle est late Non mais c'est un timing monstrueux Le timing il est pas vraiment... C'est tellement fat son truc Il est pas vraiment maintenant je pense Pour moi là faut qu'il attente sur l'armory Vu qu'il a fait des maraudeurs Moi je pense qu'il est maintenant Mais t'as raison il va attendre l'armory Mais il va y aller Il se montre sur le creep quand même Alors il va tenter le micro Ca a été encore une fois bien lu par Solar Il y a beaucoup de Zerling Beaucoup de banning Un spine crawler Les queens qui sont toutes regroupées Honnêtement Solar Il y a une lecture de jeu Qui est quand même assez massive sur cette game Attention à l'exécution de ce build art Qui essaye d'être le plus sneaky possible Sur les agressions qu'il fait La micro queen de Solar elle est monstrueuse Target fire parfaitement Il perd pas de queen Ah voilà Et ça me semble compliqué là quand même Parce qu'il est toujours sur le creep Solar qui a la vision Il gratte bien Il gratte bien Et son armory est finie Et il a lancé le troisième CC Oui oui non C'est une transition macro quand même derrière C'est ouf C'est vraiment très très rare Ce qu'il nous propose Alors là la spine crawler qui va tomber Les maraudeurs qui font quand même Très bien le travail contre ça Il y a le steam qui est terminé C'est révélé Et la spine crawler qui meurt pas Transfusion après transfusion Attention les banning qui font le grand tour Le speed qui doit être impeccable Mais je me demande S'il n'y a pas juste un tout petit peu trop ici Pour le joueur de chez Samsung C'est ça il y a un tout petit peu trop Et alors là moi il y a quelque chose Les Medivacs sont arrivés un tout petit peu trop tard aussi Quelque chose que je me demande Comment il tient ça Il a 64 drones là C'est un truc de ouf hein C'est un truc de fou Non mais il a quand même 64 drones déjà Donc il a une économie Qui sur 3 bases est parfaite Il fait mass unit Il reboot le timing de Hart Et Hart qui a bouclé ses yeux pour pleurer là Quasiment dans la game Tellement il est déjà derrière 32 pop de retard Il va falloir qu'il fasse de la magie En multitask je pense Ouais ouais Il va falloir dropper et dropper pour de vrai Franchement honnêtement J'aurais pas été contre voir ce Medivac Prendre son chemin dans la main Avec les maraudeurs et les deux marines là Avec le steam en vrai Voilà le mec il est là En train de faire face à une grosse agression Et le bat sur le front De l'autre côté quand même 6 unités 5 unités avec le steam des maraudeurs Qui tankent bien dans la main Ca aurait pu tuer du drone Tuer la hatch éventuellement La queen quasiment certainement aussi On va voir Un but très très intéressant je pense Et on peut effectivement Comme tu le mentionnes Améliorer l'exécution Par exemple split les lions et le drop En début en attendant l'armure Etc Mais pour l'instant Il faut qu'il trouve un moyen De faire du dégât La spire elle a pas encore été lancée Donc ces Medivac pour l'instant Ils sont absolument pas contestés Voilà C'est ça aussi qui fait qu'il a contré Il a délayé grave le T2 et le 1-1 Et c'est pour ça au final aussi Qu'il s'est permis de faire autant d'écos C'est vraiment bien joué C'est vrai qu'il avait beaucoup de gros Pas d'upgrade C'est vraiment un génie cela Je te rejoins quand tu faisais Funka Sa vision de jeu à chaque fois Qui est parfaite Encore une fois il vient de démontrer là C'est vraiment ouf Puis là en fait Vu qu'il prend sa B3 Il peut pas sortir On a mentionné les possibilités de run by T'es juste obligé de rester ici A cet endroit de la map Si tu veux pas perdre toutes tes civils Sur ta B3 instantanément Donc il va être obligé de jouer défensif Et du coup il part dans une macro game Où comme la première fois Il est derrière Et 32 pops de retard en ZBT C'est quand même dur à remonter Ouais Ca va être compliqué ici Pour le joueur de chez Axiom Qui est hors de position En plus ici Qui va se manger un gros gros buzz 18 banning en production 20 ergling de plus Le speed banning Qui sera terminé en 50 secondes Il va y aller sans C'est malin encore une fois Parce que je pense qu'il s'y attendait Vraiment pas La mine qui a été drague directement dans les civils Et là Bah il y a quand même une grosse grosse masse Même s'il y a pas le speed Ouais mais orc creep sans le speed a dommage Mais mec il y a trop quoi Ouais il y a trop Il y a juste beaucoup trop Il y a pas assez de DPS Il y a tout simplement dans l'armée de hart Qui va être obligé de remonter Oh parfait Solar qui envoie Oh là là tous les civils qui sont condamnés Ils sont pas bloqués ici J'ai eu peur pendant un petit moment Sur cette map qu'on connait pas nécessairement Et derrière je me demande S'il peut pas simplement terminer la game A coup de link banning En tout cas il a ratiboisé L'économie de son adversaire 46 et civils à 76 72 drones pardon Et voilà Et puis en plus la solar Il manquerait un son 2-2 Qui est lancé immédiatement Ses premiers mutats La split qui vient de se finir Les mines qui sont pas rechargées Mais il faut qu'ils split Oh lolo 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 Il y a beaucoup trop Beaucoup trop de gling ici Qui sont en train de faire le travail Mais massif ici 85 de pop à 135 Soudainement voilà 50 de pop d'avance Bonjour Et puis je vais me re-permettre De me refaire un petit peu d'écho là 80 Je viens de prendre ma B4 Je prends B4 Faudrait quand même que je sature ses gaz Voilà pour être sur lui extracteur Non Solar Qui quand il a été capable De bien lire ce qui lui arrivait Dans la tête Et de faire une défense impeccable Voilà Avec mutatling banning Il n'a pas l'air prennable Pour Art Qui prend toujours du retard Il n'a pas de gros upgrade Il n'a pas eu de drop efficace C'est ça Il n'y a rien qui a fonctionné En fait dans les 2 games bio Pour Art Concrètement Sa game medka était très bien Mais ses 2 games bio Toutes ses agressions se sont faites détruire Ça le met un peu en retard Et derrière Solar Qui reprend un peu l'avantage Et qui va je pense Morpher beaucoup trop de banning Ouais 13 banning On va regarder le total On en a déjà 14 Donc bientôt 27 Ici pour le joueur Samsung Le 2-2 qui est à 50% Au niveau du joueur Terran C'est pareil D'ailleurs vous ne faites pas Vous ne faites pas attraper Par le retard Enfin le timing des upgrades On voit les deux joueurs Qui sont très très proches Mais on est vraiment Dans une game particulière L'agression du Terran Et la défense Qui a été faite Avec beaucoup de drones De Solar A coûté un prix C'est pour ça que les upgrades Sont ensemble Mais très très late En temps normal Le 2-2 serait largement terminé Des deux côtés Le 3-3 serait déjà en partance Pour le joueur Terran Donc c'est vraiment particulier Comment ils se sont retrouvés Dans cette game En même temps elle est tellement grande La map que tu ne peux pas jouer Exactement pareil Tu vois un style Avec le 2-2 très early Où tu fais le train La carte est quand même grande Ce n'est pas le meilleur style qu'il soit Et attention Là c'est Solar Qui va comme un bourrin Oh la 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 micro contamine C'est exceptionnel aussi Plus de dommages à Art Et là Beaucoup beaucoup trop de Zerg Ah celle-là De Swarp Il y a tous les bendings Qui sont en vie encore Dans le bunker Et là tu regardes Il y a plus que quelques marines Qui ont déjà stimé Qui sont tous blessés C'est follement mort ici Pour le jeune joueur Art ici Qui est en train de prendre lourd Par Samsung Can Solar Excellent game GG Victoire 2 à 1 De Solar Qui se met bien Qui est content de lui Regardez Il est mignon On lui donnerait le bon dieu Sans confession à ce garçon Et en fait il joue très très bien En tout cas le ZVT solide Et du coup il passe en winner match Et il ira affronter le gagnant de Super Contre Innovation Qui sera notre deuxième game Canapé Réaction Moi je trouvais la game exceptionnelle De la part de Solar Aussi bien sur la défense Comme vous l'avez dit Et donc sur sa vision Et sur Parce que même ce que tu disais Sur les Zubgrats C'est bien la preuve que Solar A une vision parfaite C'est qu'il a les mêmes Zubgrats Que son adversaire Mais pour autant Il avait l'avantage économique Et il a pu contrer Donc en gros Il a fait check et mat Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi Bah c'est le deuxième timing d'attaque Sans balning speed Qu'il a aussi été très bien joué Parce qu'il avait conscience du timing Et en plus ça s'est bien vu Une minute après Les marines s'y sortaient par 14 Donc une minute après Sur un bon speed Plus dominant Plus bien placé Etc Ça aurait pu changer beaucoup de choses Et là il y va Avant le timing balning speed Ce qui normalement Serait déconseillé Parce que normalement On vous dit souvent qu'il faut attendre les timings Dans 90% des cas Ça aurait été une très mauvaise décision Exactement Sauf certains cas de figure Lorsque je disais une fois en cours En TVP Si t'attends d'avoir 4 Medivacs pour sortir Bah tu laisses le temps au mec D'avoir 2 Colossus Donc la question c'est de savoir des fois Est-ce que c'est pas plus intéressant D'attaquer sur le Steam Parce qu'au moins t'es sûr Qu'il n'y a pas de dégâts de zone en face Là c'est un peu la même arithmétique En quelque sorte T'es pas en mode max Mais si t'es max Par rapport à ce cas ton adversaire T'as pas besoin d'aller chercher ton truc au dessus L'important c'est la différence C'est pas d'être max par rapport à ta race L'important c'est d'avoir ce petit plus Par rapport à où on est ton adversaire Et on voit vraiment que là dessus Solar Il l'a saisi direct Voilà c'était parfait Il a vu la glotte Double cloquette C'est ça Magnifique Tom V ? Là Solar nous a vraiment montré sur ce bout 3 Qu'il avait un early mid game tellement solide Qu'en mid Enfin qu'on se rapproche vers 13 minutes Il fait tellement Il fait ce qu'il veut quoi Il arrive avec son masque Zerling Avec quelques bending sans speed Il lui roule dessus quand même Tellement son early mid est solide C'est vraiment impressionnant je trouve All right Allez Romy Allez Romy bonsoir Bonsoir Fanka Bonsoir Mais en fait le ZVT de Solar Il a du mal en Pro League Ouais Mais alors qu'en GSL Bah là il a déroulé quoi C'est ça Enfin c'est impressionnant de voir Comment il a réussi à s'adapter Enfin il a vu le build et En tout cas sur les games Mutaling Banling Il a été impressionnant Sur la deuxième game quand même Il y a un peu de progression Il y a du mal contre Mecha Un mec qui exécute mieux Mecha Voilà Encore que Art Parce qu'on n'est pas sur le méga top terrain non plus Un mec qui exécute très bien Mecha Genre un Gumiho Mais en même temps on a vu qu'il l'avait battu Donc c'est étonnant Solar qui a quand même un bon ZVT en GSL Jusqu'à maintenant On va faire une petite courte page de pub Et on se retrouve sur le prochain BO3 Qui sera donc super contre Innovation Voilà On va bien se mettre A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada